Musique La traditionnelle cérémonie du 11 novembre commémorant la fin de la guerre 1914-1918 s'est déroulée tout d'abord à Clisson et commença par un dépôt de gerbe en mémoire des anciens combattants. Il y a aujourd'hui 90 ans, le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant un terme au combat meurtrier de la première guerre mondiale. Exténuée par quatre années de souffrance, de deuil et de privation, la nation toute entière laissait éclater sa joie. Le 11 novembre 1918, la foule est en liesse dans la capitale. Au front, le canon s'est eu pour laisser place à un silence assourdissant. Incrédule, les combattants peinent à réaliser qu'à cet instant précis s'achève leur long cortège de souffrance. Avec la joie des vainqueurs contraste également la tristesse de tous ceux qui célèbrent cette victoire dans la douleur causée par la perte d'un proche. Pour les centaines de milliers de veuves et d'orphelins de cette grande guerre, le deuil succède au silence des armes. A Paris, le 11 novembre, la Chambre et le Sénat font un triomphe à Clémenceau, l'homme qui incarne ce jour-là la victoire, l'homme qui a personnifié la France mieux que quiconque aux yeux de tout un pays. Alors que le canon tonne dans le ciel de la capitale, les parlementaires émus jusqu'aux larmes entament en chœur la Marseillaise. La cérémonie se poursuivit en l'église de Saint-Hilaire de Clisson. Une messe fut célébrée en hommage aux anciens combattants, morts pour la France. Pour tous les hommes de notre terre, qu'ils soient attendus aux besoins des autres, et qu'ils sachent être présents à leur appel pour les victimes de la guerre, nous prions. La cérémonie se poursuivit en hommage aux anciens combattants, morts pour la France. La France Aux yeux de tous, la France a été durant quatre années le champ de bataille de l'Europe et du monde. Dans la boue des tranchées, sous une pluie incessante de fer et de feu, sur des lignes de front désespérément immobiles, les hommes ont connu pour la première fois la mort de masse. Des forts de Verdun, au champ de bataille de la Somme, des plaines d'Artois, aux montagnes du front d'Orient, sur terre, sur mer, et pour la première fois dans les airs, les hommes sont venus mourir de tous les continents. Au point des destructions matérielles vient s'ajouter le fardeau de la paix. Le soir du 11 novembre, Clémenceau s'est adressé à ses proches. Nous avons gagné la guerre, mais maintenant il va falloir gagner la paix. Une tâche écrasante attend les nations alliées. Réunies à Paris durant six mois, elles tenteront de refaçonner le monde, inspiré par les grands principes du président Wilson. En 1918, les quatre années de guerre ont changé l'histoire du monde, laissant une Europe divisée et durablement affaiblie, une Europe qui marque le pas et dont la prééminence sur la scène internationale est remise en cause. Il faudra l'échec de la société des nations, les offres de la Grande Dépression et l'abîme de la Seconde Guerre mondiale pour finalement établir les fondations d'un monde de paix et de droit. Ces tentatives successives, infructueuses, donneront naissance à l'idée européenne, enfantée par le drame de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, 90 ans après la fin de ces terribles événements, la France se souvient du sacrifice de ses enfants et n'oublie pas celui de tous les hommes venus d'ailleurs pour mourir sur notre sol. En ce 90e anniversaire de l'armistice de la guerre 14-18, nous allons inaugurer une stèle à la mémoire de ceux qui sont morts dans une autre guerre tout aussi destructrice, celle d'Algérie. C'est un honneur important que de rendre hommage à la mémoire de ceux qui ont été pris dans cette tourmente qui les dépassait et les entraînait loin de chez eux, sur des routes de souffrance et de courage. Deux noms sont inscrits sur cette stèle. M. Berté mort en 1957 et M. Limousin mort en 1958. Tous deux ont laissé leur vie là-bas, en Algérie, loin de la terre natale. Et les quelques mots que je peux dire sont respect, compréhension et fierté pour le devoir accompli. Les décorations ont été cernées à des anciens combattants pour leur bon et loyaux service. Sous-titrage Société Radio-Canada